Cette vidéo c'est pour féliciter, encourager les membres du CNF Pour des actions fortes, responsables dont le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, réclamait depuis 50 ans A chaque fois que le colonel Dumbuya et ses hommes, le CNF, font des erreurs Ils se comportent mal, j'écris sur ma page Facebook pour dénoncer Où je fais une vidéo pour les accuser et les dénoncer Donc cette fois-ci, l'arrestation des hauts cadres, des hauts dignitaires du régime de Chou Est un signal fort à tous les Guinéens sans exception Est un coup de balai important pour l'avenir de la nation du monde Désormais, aucun ancien dignitaire ne pourra prétendre être l'homme fort, l'homme puissant, l'homme intouchable Et ceci donnera à réfléchir et à dissuader tous les cadres que la justice pourrait te rattraper Quel que soit ton rang social et quelles que soient les fonctions que tu as occupées La justice guinéenne n'est pas parfaite La justice dans le monde, elle n'est pas parfaite Mais c'est à nous de rendre notre justice parfaite Quand notre justice fait des erreurs, on dénonce Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut rester au bout du monde pour dénoncer et pour donner des propositions La justice guinéenne ne sera jamais forte sans notre appui, nous la population La justice guinéenne ne pourra jamais être une justice équitable sans notre apport Donc, même si cette justice fait des erreurs Acceptons ces erreurs, dénonçons ces erreurs Ils peuvent les corriger Et ça, c'est à l'avantage de tout le monde, sans exception Donc, nous pensons que ce coup de balai du CNRD est bon pour le présent actuel de la Guinée Pour le futur de la Guinée Parce que même eux, CNRD, ils doivent se dire Attention, aujourd'hui, on met devant les tribunaux le mauvais comportement des responsables du régime de Chou Si on ne travaille pas bien, dans les règles de l'art Si on n'est pas sérieux dans notre travail Demain, on pourrait être rattrapé par la justice C'est ce qui rend la chose importante Comme on dit, c'est le résultat qui compte Ce n'est pas qui est arrêté, qui n'est pas arrêté C'est la politique, ce n'est pas la politique Non, ça veut dire que tout responsable guinéen Du président au dernier, doit désormais faire attention Voici un peu l'importance de cette CRIEF Ce que je peux demander aux juges de la CRIEF Personne n'est pas faim Rassurez-vous Travailler dans l'intérêt de la nation Il ne faut jamais politiser ce travail que vous faites Parce que c'est un travail historique Parce que dès lors que vous commencez à politiser cette affaire Ça va dénaturer votre travail Et votre rôle patriotique sera dénaturé Et ce n'est pas bon pour vous Et pour la nation Et pour l'avenir de ce pays Donc, pour moi Le CNRD est à féliciter Le colonel Mamadi Doumbou est à féliciter Parce qu'à chaque fois qu'ils font des erreurs Je fais des vidéos pour les attaquer Et pour leur dire que je ne suis pas d'accord Et pour leur proposer Et cette fois-ci, je leur félicite Et je leur dis Travaillez entre vous et Dieu Travaillez dans les règles de l'art Travaillez au nom du peuple Ne politisez rien C'est ce qui peut rendre le travail sérieux et responsable Parce que la politique dénature les choses Pas la vraie politique Mais la politique politicienne Ça dénature les choses Donc, moi, vous avez tout mon soutien Et j'ai toujours dit dans mes vidéos Depuis le 5 septembre C'est une fois qu'il me vante Il me donne mes larmes Quel que soit le comportement du colonel Doumbou Durant cette transition Je ne pardonnerai toujours Parce qu'il a rendu un service Que personne n'a rendu à la guillée d'abord Il n'est pas parfait Il est appelé à faire du bon Il est appelé à trébucher Il est appelé à faire du bon aujourd'hui De même faire du mauvais Ça, c'est l'être humain C'est du commun de l'être humain Personne n'est parfait Donc, si on aime la Guinée Si on aime la vérité Si on aime les principes et les valeurs On doit encourager la CRIEF A travailler dans l'intérêt de la Guinée A travailler, ne dire que le droit Non la politique Non au service d'un homme Non contre un homme Ne venez jamais contre les hommes Venez contre le système On a toujours dénoncé le système On a toujours voulu que le système soit débranché en Guinée Et j'étais dans la mer Et ce qui est en train de se faire Mais bien que parfois il y a des couacs Mais c'est normal Il n'y a pas de développement linéaire Il n'y a pas de gestion linéaire Il y a toujours des erreurs Il y a toujours des trébuchements Donc, colonel Doumbouya La CRIEF Et tous les membres du CNRD Je vous félicite Je vous encourage Continuez sur ce délan Mais avec impartialité Avec intransigeance Avec justesse Avec honnêteté C'est tout ce qui peut vous sauver Sauver la Guinée Et bonne chance à tous les Guinéens Désormais Un cadre peut avoir une maison Deux maisons minimum Mais cinq, six, dix maisons Deux millions, trois millions de dollars Dans ton compte Pourquoi ? On ne fait quoi avec tout ça ? Pendant ce temps On n'a pas de route Pendant ce temps Nos écoles n'ont pas de table vente Pendant ce temps Les enseignants qui souffrent Les enseignants qui sont l'avenir du pays N'ont même pas de salaire Quoi payer leur maison Pendant ce temps Les médecins Qui travaillent nuit toujours dans les hôpitaux N'ont pas de quoi donner à leurs enfants Qu'en manger Où on va avec ça ? Où on va avec ça ? Où on va avec ça ? Un cadre qui se lève celui à 9h du matin Qui va au travail Et qui rentre celui à 15h Il a 3,4 millions de dollars dans son compte Le médecin qui donne sa vie Pour la population guilaine Les enseignants qui coupissent dans la misère N'ont même pas 2 millions, 3 millions dans leur compte Chaque mois Ils sont soucieux D'autres ont les tensions A cause de la mauvaise gouvernance Aujourd'hui à cause de la mauvaise gouvernance Aujourd'hui à cause de la mauvaise gouvernance On n'a même pas d'eau Ni électricité en Guinée A cause de la mauvaise gouvernance On n'a pas d'hôpitaux en Guinée A cause de la mauvaise gouvernance Allez-y à la maison centrale J'ai fait 9 mois, 10 jours là-bas Comment la maison centrale est dégueulasse ? Comment les gardes pénitentiaires qui sont là-bas Comment ils sont mal payés ? Ces gardes-là C'est nous qui donnons l'argent à ces gardes-là Ils n'ont même pas de quoi payer leur transport Ils peuvent passer 2 semaines A la maison centrale En partant chez eux C'est les prisonniers qui donnent l'argent Pour qu'ils payent chez eux-là Vous imaginez un peu ? Les gardes pénitentiaires qui sont nourris par les prisonniers Il faut les donner 50 000 100 000 Pour que ces gens-là Après 2 semaines de travail à la maison centrale Ne puissent plus partir chez eux Mais attendez Où on va avec ça ? Donc notre pays est à refonder Vraiment Le CNRD ne doit jamais prétendre faire tout le travail Il doit faire ce qu'il doit faire Et faire une élection Partir Ceux qui viendront continuer le travail Un seul homme ne pourra pas tout faire Même ceux qui viendront dans les élections Ne pourront pas tout faire Tu fais ce que tu as fait Tu t'en vas Les Etats-Unis ont été construits Par étape par étape Président par président Donc c'est ce que j'avais à dire Féliciter le colonel Douboula Et tous ces hommes J'encourage ce travail Je vous félicite Et je vous tire mon chapeau Les cadres guilléens Ayez conscience maintenant C'est ce que je dis En tout cas que je ne suis pas séduit Par les cadres guilléens Vous passez tout vos temps Aller à la Mec Envoyer des gens à la Mec Mais avec l'argent volé Avec l'argent mal acquis Et construire 10 étages Quand tu construis 10 étages Pour ton enfant Qui est mal éduqué Mais il va tout vendre après Ça servit à quoi alors ? C'est l'éducation qui est mieux Donc je vais vous laisser Que Dieu bénisse notre pays Que Dieu fasse qu'on puisse S'entendre sur l'essentiel Parce que Quand l'intérêt est menacé Notre pays c'est ça Quand l'intérêt de quelqu'un est menacé On réunit tout On refuse la réalité Colonel Pour ce tact Je vous encourage Pour ce tact Je vous félicite Et je vous Dans mes prières Je vous enverrai ma bénédiction Mais à condition que vous soyez juste Mais à condition que vous soyez impartial À condition que vous travaillez Au nom de la loi Et sur la loi Que Dieu vous bénisse Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada